hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois je vais repartir sur comment régler l'heure d'un réveil tout simplement on vient d'avoir le décalage horaire est effectivement je trouve très sympa de pouvoir vous le vous l'expliquer vous le montrer c'est vrai qu'on cherche tout le temps on a tout le temps tendance à perdre du temps dès qu'il ya une coupure de courant pour régler l'heure on perd du temps quand il ya le changement d'horaires et ben on c'est vrai qu'on sait plus il faut toujours farfouiller alors il ya des réveils c'est plus ou moins simple il y avait j'ai déjà fait une vidéo sur le micro ondes et sur le four qui sont des appareils où il ya beaucoup plus de boutons et moi forcément bien expliqué en plus les réveils on garde pas forcément les notices pour savoir comment les faire fonctionner et donc voilà alors pour régler l'heure du réveil moi j'ai un exemplaire ici que vous voyez sous les yeux où je dois appuyer sur le bouton time je sais pas si surtout les réveils il ya ce type de bouton on va appuyer sur time comme ça et puis ensuite on va appuyer sur heures ou minutes pour régler les minutes donc ce que je vais faire tout simplement envoyé je peux faire défiler comme ça et après alors ça peut aller assez vite voyez ça c'est un réveil je dirais hop on va les remonter à 11 heures et puis pour les minutes je vais aller faire le tour du cadran donc il ya un bouton time faut rester appuyé sur le bouton et après on appuie sur heures ou minutes c'est assez simple comparé à du micro onde ou ou du four ou là pour régler l'heure alors pouvez faire défiler en restant appuyé voilà sans appuyer dix mille fois alors c'est vrai que c'est assez simple à gérer je ne sais pas si tous les appareils tous les réveils sont comme ça mais donc vous appuyez sur un bouton et puis des souvent pour enclencher il faut appuyer sur les heures les minutes voir il ya d'autres appareils où il ya une petite molette pour régler l'heure et les minutes sur les réveils mais en tout cas voilà ce c'est vrai qu'on est souvent confronté aux pannes de courant et en même temps aux changements horaires donc il faut s'adapter et puis je pense que même pour les alarmes ça va être du même style pour enclencher l'alarme il va falloir appuyer sur le bouton alarmes et chez les régler l'heure et les minutes identiquement voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo